Salut tout le monde, c'est Paul et bienvenue sur Minecraft de Dino Alors c'est le moment de continuer notre voiture dans ce jeu magnifique La dernière fois c'est laisser dans cette belle base Et j'ai joué hors vidéo et comme vous pouvez le voir Il y a quand même beaucoup de choses à faire Et OOOOH il y a un marchand ici Mais bon, il faut faire de l'agriculture Il faut aller tuer les animaux pour faire de la viande et tout Et là à un moment donné j'avais vu un mouton se promener quelque part ici Je sais plus il est où Mais il s'est enfui de son enclos Et là on dirait que lui il veut faire du business Regardez Donc teinture blanche, teinture bleue, citrouille pour ce boulot pour ce chêne noir et glace compactée Ce mec m'offre des trucs tellement pas rigolos quand il n'y a rien de beau Alors oh, oh mais qu'est-ce qu'il veut faire lui ? Yo my brother Bon, regardez, il faut ce qu'il veut Alors aujourd'hui ce que je vais faire c'est quelque chose que plusieurs d'entre vous veulent que je fasse Upgrader ma base parce que cette base en cobblestone est vraiment Alors on va se construire une belle maison Je voulais faire ça plus tard lorsque je découvre un peu plus minecraft parce que là il y a plein de blocs que je n'ai pas découvert Mais bon on va le faire Mais avant tout on a des trucs à faire encore Par exemple plusieurs d'entre vous m'ont dit que je peux mettre un entonnoir en bas du composteur Pour upgrader ce système parce que la dernière fois J'avais foutu ceci ici si je me rappelle bien Je ne sais pas si c'est la dernière fois ou les deux dernières fois Mais bon en tout cas précédemment j'ai mis un entonnoir là pour mettre les graines là dedans Ce qui va dans le composteur Et ensuite je me demandais est-ce que c'est possible d'obtenir les poudres d'os automatiquement Et plusieurs d'entre vous m'ont dit Oui c'est possible, mets un entonnoir en bas Alors c'est ce qu'on va faire, oui ! L'heure de l'expérimentation est arrivée, let's go ! Ah ben non ça marche pas ! Ok attendez le truc c'est que si j'interagis avec ceci J'ouvre l'entonnoir, ben comme l'inventeur de l'entonnoir je peux pas le faire Attendez attendez j'essaie juste de faire ça comme ça, ça marche pas alors I got an idea brothers Oh regardez l'éclair de génie de polo Donnez moi une seconde Alors si je fais ça et ensuite je mets là comme ça et là Attendez euh voilà Et ensuite Oh ok là ça devrait marcher je suis passé à 100% Alors ce que je vais faire pour l'instant C'est faire un peu d'agriculture dessus de ça parce que là je n'ai pas trop le choix Ce qui est cool c'est que plusieurs d'entre vous m'ont dit que je peux utiliser un item qui possède fortune 3 comme ma hache ou ma pioche Et je fais kaboom pour obtenir beaucoup plus d'ingrédients Comme ici c'est des patates Ça marche pour le blé mais seulement pour les graines ça marche pour les carottes la pastèque ou belondo appelez ça comme vous voulez Donc en gros j'obtiens une tonne de patates ici en ce moment grâce à ça En plus ça n'use même pas mon outil parce que je ne suis pas en train d'attaquer une surface dure comme du bois Euh du cobblestone même si je ne devrais pas utiliser ça sur du cobblestone et tout là mais regardez ça ça accélère le processus de récolte C'est trop magnifique Parce que là ce que je veux faire c'est remplir mes coffres d'ingrédients Ici si vous voyez ça j'ai presque rempli ça alors dans le futur j'aurai plus besoin de farmer la patate Ça va être magnifique oh oui Mais là je me demande est-ce que ça marche avec la pastèque ? Vraiment ? Bien comme je sais que j'obtiens plus de morceaux ici Mais est-ce que ma hache se fait détruire ? Ah ok oui ma hache se fait détruire un tout petit peu mais écoutez ça en vaut la peine Il faut utiliser ma hache un jour ou l'autre Je ne peux pas comme garder ça juste pour le plaisir parce que c'est une hache en diamant Et en tout cas j'ai une tonne de diamants à la maison et en tout cas je peux aller farmer ça ce n'est pas grave Je remercie tout le monde pour tous vos conseils de la moitié vous êtes les meilleurs oui J'ai terminé le jeu à farming simulator et là il y a encore des trucs qui poussent par-ci par-là Je pourrais faire le tour ici tout prendre et refaire le tour encore et tout prendre encore et encore et encore 24h sur 24h sur 7 Écoutez je me suis trompé de jeu il y a un jeu qui s'appelle farming simulator je devrais aller jouer à ça voyons donc En tout cas avant c'est le système marge j'ai une tonne de graines qui ne savent rien alors Let's go l'heure de vérité est arrivée les potos Alors euh S'il vous plaît dites-moi que ça marche si ça marche pas je vais pleurer Ohhhh Oh ça marche pas vrai Oh mon dieu vous vous êtes des dieux Oh je vous jure si vous n'étiez pas là j'arrête juste une maison en cobblestone en 40 vidéos de minecraft C'est même pas une blague hein Bon ben pas le choix ce que je dois faire maintenant c'est détruire ces animaux Oh je suis vraiment désolé de dire ça comme ça mais c'est vraiment ce qu'il faut faire Et ensuite je l'ai nourri pour qu'il se reproduise c'est comme ça je donne la viande et je pourrai ouvrir mes restaurants bientôt Vous allez voir ma base va être super belle dans le futur oui Je suis en train de travailler la terre tranquille relaxe ce bonhomme Oh il y a une laisse Oh Oh what Je sais pas comment ça s'est passé là mais Je crois que c'est parce que ce bonhomme est allé sur mon bateau Tandis que ce bonhomme est en train de niaiser ici J'ai enfin une laisse Est-ce que vous êtes sérieux je suis pas obligé d'aller tuer des slimes Ah ouais plus d'entre vous m'ont dit que je peux tuer ces bonhommes là pour obtenir des laisses Mais j'ai pas envie de le faire écoutez ces marchés n'ont rien fait de mal Alors ce que je vais faire c'est poser cette laisse ici Et je vais l'utiliser le jour où je vais le capturer à la main Ça va être super génial Honnêtement la tentation est tellement fun j'ai envie de le faire Hiya sur ce bonhomme J'ai envie de le faire Vous ne savez pas à quel point mais Oh je ne vais pas le faire depuis que j'ai reçu la laisse là Oh my god c'est comme une drogue J'ai envie de le faire mais il ne le faut pas C'est vraiment 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 méchant Attendez une seconde il est possible d'avoir deux animaux là-dedans Ah c'est parce que je ne peux plus rentrer là-dedans Oh d'accord 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 Bon écoutez on va les laisser tranquille Ils vont faire connaissance ils vont jouer ensemble Attendez une seconde Il y a un mouton ici Et j'ai même vu une poule là-dedans Oh wow C'est à cause de mes coffres parce que je ne les ai pas Désolé Placés à côté de l'enclos Alors s'il y a des animaux qui sont ici Ils peuvent faire hop hop Ah c'est pour ça que j'ai retrouvé un mouton ici Mais le mouton Comment il a pu s'enfuir de l'enclos Attends Non tu peux rentrer dans les enclos Mais tu ne peux pas t'enfuir d'habitude I don't know brothers Les poteaux Je sais pas ce qu'il va se passer ici là Mais Je devrais peut-être Les nourrir encore plus Pour avoir une tonne de lapins Regardez ça Tout à l'heure on dirait que c'était rempli Mais non 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 C'est pas du tout rempli alors Attendez Oh 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 Euh Ouais Il y a encore de l'espace là Let's go Ah attendez Ouah Voilà On va les nourrir encore On va voir ce qu'il va se passer Ça va être tellement génial Mais honnêtement Faudrait que je fasse en sorte que ma ferme soit automatique Parce que Là Toujours jouer un farming simulator C'est pas bon pour la santé J'ai envie de m'avancer dans les autres trucs Mais je dois les nourrir Ben je parle de mes animaux Je dois récolter mes récoltes Euh je parle de mes récoltes Ok ça c'était redondant Mais vous comprenez ce que je veux dire Alors si je me fais une ferme automatique Je n'aurais plus besoin De jouer avec la ferme Et de cette façon Je peux me concentrer Sur les infrastructures Sur le village que je vais Construire prochainement Et tout Parce que là Je suis en train de perdre 30 minutes A faire tout ceci Mais là Le truc c'est que je vais me construire une maison A coté d'ici Alors Si je travaille la ferme ici Tout de suite Lorsque j'aurai terminé la maison Je pourrai retravailler la ferme Et m'avancer dans mes projets Ok là Ces mangeurs de carottes ont tout pris Je n'ai plus de carottes Oh Parce qu'il faut toujours que je garde une carotte Et ensuite que je les attire ici Parce que là Ils sont trop excités Comment je fais pour sortir ? Si j'avais une carotte Ils seraient pas excités J'aurais pu sortir de l'enclos Mais là Je suis dans le caca là Je crois que je n'ai nul autre choix Que de faire Oh Non les bébés vont s'enfuir Mais c'est le seul endroit Attendez Allez vous en Allez vous en les poutons Voilà Parce que là Ok Il y aura quelques animaux Qui vont crever là Mais c'est la vie C'est la vie Attendez A moins que Oh 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 Alors Plusieurs d'entre vous Arrête pas de me dire Que je peux nourrir Ces petits bonheurs Avec de la morue cuite Voilà Je veux dire Attends Morue crue pardon Ouais ouais c'est de la morue crue que j'ai Regardez Ils veulent rien savoir Je crois que vous êtes en train de me troll parce que là Je sais à 100% Que c'est impossible de les reproduire Mais dans les commentaires les gens me spamment Eh Polo tu peux les reproduire avec la morue crue alors Bon écoutez Ça fait tellement bizarre de voir la main ici Mais là le maître est invisible hein En tout cas Il fait ce qu'il veut Alors l'heure est venue de voir combien de poudre d'os j'ai en ce moment Alors il y a 0 graines là dedans Et 21 1 Oh my god lord Oh je me rappelle avant je faisais toujours Clic droit Clic droit Clic droit Et j'étais comme Ok le système dans ton oeil nice Mais là toujours faire clic droit sur le composteur Ce n'est pas nice Vous voyez ce que je veux dire Mais Grâce à vous J'ai un beau système qui marche Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans ma ferme Mais ça va se faire plus tard Je viens tout juste remarquer que je suis niveau 76 76 niveaux d'enchaînement Est-ce que C'est sérieux Moi je trouve que c'est pas sérieux Je sais même pas quoi faire avec ces Je sais même pas quoi faire avec ces niveaux d'enchaînement Parce que j'ai déjà tout enchanté les photos Je suis dans une impasse Mais bon en tout cas C'est pas grave C'est jumeur jumeur L'heure est venue de se construire une nouvelle maison Enfin j'ai joué à Farming Simulator pendant 30 minutes Ça va faire des photos Et dans ma boîte de construction Je vais vous dire quelque chose Y'a rien d'intéressant Parce que je n'ai pas beaucoup de matériel Je vais aller chercher des bûches d'épinette Mais je n'en ai pas assez malheureusement C'est beaucoup plus beau que des bûches de chêne Et moi je vais faire une maison en bois Voyez ce que je veux dire Alors Ce que je vais faire aussi Donnez moi une seconde C'est prendre ces cobblestones Vous vous rappelez la dernière fois Lorsque j'ai détruit la montagne à Berylcam Et bien Tous les matériaux qui étaient là bas Je les ai ramenés ici Alors ce que je vais faire C'est faire fondre le cobblestone Parce que j'aurai sûrement besoin de la roche plus tard Je vais prendre un lit Pour dormir là bas Lorsque ce sera la nuit Pour pas que les zombies m'attaquent Voyez Et de cette façon je peux farmer A longueur de journée Ça va être magnifique Alors nous sommes arrivés à destination Et je peux déjà voir le bois que je recherche Ça va être magnifique Il faut juste que je grave cette montagne Et puis ouais ça va être tigidou Mais avant tout Haïa Et attend Haïa Voila Alors je vais déposer ça ici Comme ça je peux Vous savez quoi Euh Non Si je dépose ça bien là Ça devrait être tigidou Ok Vous savez quoi Allez vous en je veux rien savoir de vous Alors ce que je vais faire C'est me poser un petit lit ici Tranquille relax Et je vais dormir dans le plein air Ouais ça va être super cool Faire du camping Je n'en ai jamais fait alors On va le faire dans minecraft Et là j'ai un loup Qui se retrouve ici Ouais Je sais pas ce qu'il fait Mais il est en train de profiter de la vie Alors s'il veut jouer à ça Bah écoute Tu fais ce que tu veux frérot Oui ? Alors ça m'a pris deux heures Pour farmer tout le bois C'était trop fou Mais j'ai tapé des bûches à longueur de journée Bah j'ai tapé des arbres plutôt Et j'ai obtenu des bûches Et là je crois que cet ennemi Est fâché contre moi Il est comme Mais où sont les arbres ? Voyons donc Regardez avant là c'était Comme ça Et là j'ai tout rasé La déforestation c'est pas bon pour la santé Parce que là il y a des animaux Qui ont perdu leur maison Et là je vais vous dire quelque chose Moi je me sens un petit peu mal Parce que moi mes parents m'ont toujours dit Polo Polo Il faut pas détruire les arbres Il faut en planter Comme ça c'est bon pour l'environnement Et moi j'ai détruit l'environnement C'est ça le capitalisme voyons Non Il faut que j'aille dormir Ah Regardez ça Camping Oh my god Yo Oh oh Attendez Voilà Maintenant je peux camper Ah Ça fait du bien D'habitude je remets avant que la nuit arrive Comme Oui Quand le soleil se couchait Je commençais à dormir déjà Mais bon Regardez Tout ce que j'ai farmé On dirait que c'est rien Mais je vais vous dire quelque chose C'est énorme Alors on va ramener Tout ceci Dans un train Et c'est ça qui est ça Encore un petit effort Et j'ai terminé de tout transférer Dans ce coffre Et on se revoit dans quelques instants Maltino J'adore tellement ce train Là j'avais Jeter tous mes items ici Ouais Je crois pas que C'était bon pour la santé Mais bon En tout cas Nous aussi On revient à la maison Et on va faire ça comme ça Voilà Bon ben L'heure est venue de dormir Ah Nous sommes arrivés Oh Ok non Je voulais juste blaguer un peu Evidemment que je ne dormais pas pour vrai Voyons donc Non mais en tout cas Nous sommes arrivés à destination Avec toutes nos bûches Ça va être magnifique Si Je manque des matériaux Avec tout ça Il y a un gros problème J'en vais ramener toutes mes bûches dans ma base Dans ce coffre Et ça va être magnifique Parce que ceci Doit disparaître Alors là la première chose à faire C'est de déménager tout ce que j'ai ici Dans la ferme Parce que là je vais tout détruire Oh my god Que ça va être long oui J'ai commencé le déménagement Et moi je peux vous dire Que ça me fait tellement mal au cœur J'ai tellement de beaux souvenirs ici Cette base m'a tellement bien servi Et là il faut que je ramène Tous ces trucs Oh boy Ensuite que je détruis les coffres Et ta 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 Ça va être tellement long Regardez si je détruis tout Oh my god Brothers Oh ho ho En tout cas L'heure est venue de tout déménager dehors Ça va être long Fait qu'on a pas le choix On a pas le choix n'est-ce pas Alors c'était ma bonne chance Il me reste un dernier coffre à déménager Et c'est celui-ci Et j'ai oublié de vous dire Que j'ai une tonne de roche Et oui j'ai fait fondre une tonne Mais vraiment une tonne de cobblestone Et maintenant j'ai beaucoup de roche Alors je devrais pas avoir beaucoup de problèmes En ce qui concerne la construction de ma maison Donc euh ouais Allons-y les poteaux Oh my god lord jesus C'est pas incroyable Venez les amis L'heure est venue de sa sœur ici Oh Hey ils ont fait des bébés Hey Mais pourquoi Hey les poteaux Attendez Je vous ai pas donné la permission de faire ça Ah en plus Ah ok Je croyais que je pouvais pas faire en sorte qu'il s'assoit là Mais bon En le cas Mes animaux sont dehors Et puis ah oui c'est vrai Yo mon lit Où est-ce que je l'ai posé Ok ouais Parce que là Faut que je dorme dehors Parce que là Si je dorme pas dehors c'est la fin pour moi Et là On dirait que tu fais quelque chose de cochon avec ton bébé Yo j'espère que c'est pas Pas ce que tu fais Les poteaux J'ai officiellement tout déménagé Mais j'ai oublié quelque chose Je n'ai pas vraiment tout déménagé Parce que j'ai un deuxième étage ici Qui contient des trucs intéressants Et vous savez qu'est-ce que je voulais faire Mettre du TNT partout et tout exploser Ouais Alors pour se confectionner du Kaboom Il me faut de la poudre Euh C'est où que j'ai mis ma poudre Tout est en désordre Je suis vraiment désolé Ok Poudre à canon Le voici Je crois que je vais tout prendre Et il me faut aussi du sable Alors Let's go En gros C'est la première fois que je vais confectionner du TNT Mais si je me rappelle bien C'est quelque chose comme ça Hé Je suis un génie Alors il m'en faut Trois je pense Non Je vais vous dire quelque chose Deux C'est assez Ouais Deux c'est assez Vous croyez que deux c'est assez ? Je crois que deux c'est assez Mais C'est l'heure de faire du camping avec les animaux Hé Les potos Je suis en train de manger du charbon pendant que je dors Tellement que Je suis fou de Minecraft C'est fou Et une chance que les zombies ne sont pas venus m'attaquer Je suis super content les potos Je tiens à remercier cette base De m'avoir servi à A me baser Ouais Le meilleur speech de la mort Nananana 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 Ça a rien détruit J'ai décidé de reconstruire la maison Parce que c'était tellement dégueulasse comme explosion Que c'était inacceptable Alors j'ai mis Beaucoup de TNT au premier étage Et Beaucoup de TNT au deuxième étage Je sais pas si cela va marcher Mais si cela ne marche pas là Je vais pleurer parce que j'ai utilisé Tout les poudres à canon que j'avais Comment les amis J'ai encore un TNT ici Mais là Aïe Faudrait que je pose Un truc ici Hein Oh Parce que là C'est juste la maison qui va exploser Mais pas les trucs en avant Hein peut-être que Attendez Euh Ouais je vais poser ça là Je sais pas si cela va Oh mais là La connexion va plus se faire si je pose ça là Alors Merci Ben Petite base de m'avoir donné du plaisir Wouuuu Hum Je suis désolé je suis hors de blé Mais honnêtement je suis juste content que mon petit cheval ici est encore vivant C'est mon fiston Yoho Regardez Il a tellement eu de chance Comparé au bout de blé là qui est là-bas Aïe 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 Bon ben les poteaux Il faut que je remette de la terre partout pour que la terre euh Soit bien euh Mise Bon ok ça c'était d'abord bizarre comme phrase oui Mais attendez une seconde Il y a un lapin ici qui joue avec mes carottes Ouah C'est ce qui arrive quand euh J'ai pas très bien fermé mon enclos et tout là Quand je parle de là-bas là Là il y a plein de lapins qui sont Oh my god lord What the hell Peut-être que Je devrais faire un plafond honnêtement Je voulais le faire depuis longtemps Mais je me suis dit bon écoutez Je vais pas les enfermer Les lapins ont besoin de sauter partout Et j'ai pas envie qu'ils se sentent crampés là Mais En tout cas J'espère qu'il va arrêter de manger mes trucs là Parce que Mes chiens et mes chiens Ben mes loups J'arrête pas de les appeler des chiens pour quelque raison En tout cas mes animaux vont être jaloux Et là J'ai attendu Pendant une éternité pour que Tout ça Ça redevienne du gazon Parce que comme vous pouvez le voir J'ai Reconstruit Le terrain Comme il était auparavant C'est juste que Y'a pas de cobblestone Rien du tout J'ai tout reconstruit comme si c'était auparavant J'ai juste Comme si j'avais juste à enlever ma maison en fait Et là Je sais pas si je devrais mettre plus de terre Comme ça j'ai plus d'espace pour euh Construire ma maison Ou je construis ma maison Et plus tard je mets de la terre Parce que Imaginez que je mets beaucoup de terre maintenant Et à la fin j'utilise pas beaucoup de terrain Et comme Je trouve que c'est du gaspillage Alors je sais pas quoi faire mais pas le sang On va aller dormir avant que les zombies viennent nous attaquer Je veux pas qu'il y ait de creepers qui fassent Kaboum Ecoutez Y'a eu assez de kaboum aujourd'hui Ce n'est pas bon pour la santé là Et là Faut que Je fasse de quoi avec mes lapins Parce que là Sinon ils vont continuer à faire des conneries C'est pas croyable Mes chers poteaux du monde entier Je suis officiellement Sans abri C'est vraiment dommage Je ne sais pas quoi dire à mes chats et mes loups Que vais-je leur dire ? Ils sont en train de me regarder en disant Y'a où notre maison pépé ? Qu'est-ce qui se passe voyons donc ? Je sais pas quoi leur dire Je peux pas leur dire que j'ai explosé notre maison Ouais ouais Voyons donc Que la nouvelle maison va se construire Mais ça va prendre un an Et là J'ai appelé le gouvernement Le gouvernement m'a dit Et Poulon écoute T'es un sans-abri maintenant Mais c'est ta faute C'est toi qui a explosé ta maison Ton investissement est parti Et c'est totalement ta faute Voyons donc On peut rien faire pour toi Parce que moi Ce que j'ai fait Ce que j'ai demandé Un abri pour l'instant Et puis ils m'ont dit Poulon Ha ! Débrouille toi avec toute ta ferme Tu devrais être riche avec tous ces animaux Et ces trouilles Ces carottes Ces cannes à sucre Ces blés Alors là Je vais me débrouiller Je vais me construire une maison Et Ouais ça Ça va être long Alors mes chers potos Ça va être tout pour cette vidéo Et j'espère que vous l'avez apprécié Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois Alors je voulais vraiment me construire une maison maintenant Mais je ne savais pas que le gameplay allait prendre autant de temps Écoutez J'ai joué pendant 5 heures C'est juste jouer C'est même pas éditer Uploader la vidéo Tatatitatata C'est juste jouer Pendant 5 heures Et la plupart du temps C'était juste couper du bois J'ai passé 2 heures à couper du bois Mais 2 heures, 2 heures et demie Je m'en rappelle plus Mais c'est ça J'ai fait mon bûcheron à longueur de journée Et là Je savais pas que ça allait me prendre autant de temps C'est incroyable Mais bon Si vous avez des suggestions pour ma maison Comme Si vous voulez que je construise quelque chose de spécifique N'hésitez pas à le faire dans les commentaires Ah ben oui C'est une bonne chose J'attends vos suggestions Comme ça je vais savoir quoi construire Quel matériau utiliser et tout Pour l'instant je vais la bûche d'épinette Et la roche Ben en tout cas Je vais faire des trucs avec ces 2 affaires là Et en tout cas on va arrêter de parler On se voit demain Donc si vous voulez soutenir cette chaîne Vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui peine vers le ciel Partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Et surtout Vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo Bye bye